Alors je sais pas comment font ces filles qui sont enceintes au mois de juillet et août mais là il fait 20 degrés et je pense que ça se verra peut-être que je vais briller mais j'ai vraiment trop chaud quoi Hey ! Bon c'est bon j'ai pas envie de pipi, on peut y aller On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo beauté ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo beauté sur ma chaîne j'avais tout simplement pas spécialement ces aspirations mais c'est pas parce que je n'ai pas publié de vidéo beauté ou quasi pas sur ma chaîne c'est on va dire 6 derniers mois que je me suis pas intéressée à la beauté j'ai eu beaucoup plus de temps pour tester des produits parce que j'estime que si les marques nous envoient des produits le minimum c'est de faire un retour et comment je l'ai fait ? je privilégie tout simplement le canal Instagram je vous invite vraiment à m'y rejoindre parce que je fais des lives qui durent approximativement 2h minimum soit je me maquille en direct, c'est souvent ce que je fais en utilisant mes nouveautés ou les produits que je teste, des choses comme ça ou alors je vous délivre des tips, des astuces je vous montre énormément de choses sur Instagram et c'est pas forcément ce que je fais sur Youtube vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire je vous mets ça ici parce que vraiment c'est le réseau que je préfère c'est là où vous me voyez vraiment H24 mais vraiment quand on parle de beauté je trouve qu'il y a une vraie interaction vous me posez des questions, je vous réponds on y va sans plus tarder pour découvrir des produits il y a vraiment une astuce qui a révolutionné ma façon de me maquiller ces derniers temps c'est ma façon de camoufler mes cernes cernes qui est marron violacé au lieu de mettre un anti-cerne plus clair un côté un peu grisonnant, un côté un peu plombant que ma foi je m'étais un peu habituée à ça je pensais que c'était comme ça, abusé tout mais il y avait quelque chose qui me titillait je me disais comment ça se fait qu'il y a des correcteurs jaune, violet, vert, pêche et à quoi ça sert ? et pourquoi les maquilleurs professionnels utilisent davantage cette méthode ? bah tout simplement parce qu'elle fonctionne clairement ok c'est bien beau de mettre de l'anti-cerne plus clair en fait mais au début quand je l'applique il y a un côté lumineux bah à la fin de la journée mon regard il est plombé de ouf donc je me suis vraiment intéressée au sujet alimentant de sources professionnelles de maquilleurs professionnels donc en l'occurrence il y a une astuce qui est très importante si vous avez le cerne coloré c'est de faire appel à la... alors à chaque fois je me trompe c'est colorométrie je crois ou quelque chose comme ça je vous remettrai le mot si je me suis plantée si t'as le cerne d'une telle couleur un correcteur de la teinte opposée pour annuler en fait cette teinte en ce qui me concerne j'ai le cerne donc marron violet donc j'utilise un correcteur dans les tons abricot pêche alors ça a vraiment changé tout mon regard et pour m'être maquillée en vrai sur Instagram en live je veux dire et pour avoir fait des petites vidéos sur Instagram également je vous mettrai la petite vidéo en question où on voit que je mets de l'orange en dessous de l'oeil j'ai fait mais ouais putain mais ça change tout donc intéressez-vous vraiment à ça je sais que quand on a le cerne un peu plus bleu il faut utiliser un jaune mais intéressez-vous vraiment à la notion de correcteur et en fait là dans la fin d'allange chez Stokomany j'ai acheté celui-ci donc c'est la marque Miss Cop alors c'est une marque vraiment accessible je crois que ça coûte 2€ donc je l'ai pris en teinte donc c'est un correcteur et je l'ai vraiment pris en teinte corail et pour le coup je ne m'en sépare pas alors franchement il existe du coup en vert, en jaune et en violet me semble-t-il mais je vous invite vraiment à vous intéresser à cette histoire de colorométrie je n'arrive pas avec ce mot j'ai un problème avec ce mot parce que alors vraiment là par exemple il explique que le correcteur corail est fait pour les cernes foncées c'est top c'est top donc à ne pas négliger la notion de correcteur qui va masquer les cernes et les taches brunes moi par exemple j'ai des petites cicatrices de boutons et ça c'est excellent franchement c'est excellent ensuite en parlant du fait de cacher un petit peu le côté peut-être foncé qu'on peut avoir quand on a justement une peau mate ou pas d'ailleurs parce que ça peut aussi intéresser celles qui ont les petites veines apparentes au niveau des yeux c'est vrai que moi je suis énormément sana pour tout ce qui est tuto beauté et elle parlait depuis un moment du soft ocre de chez MAC qui est un pen pot en fait pro longwear et c'est vrai que je l'utilise depuis une petite semaine à peu près et ça a changé vraiment ma façon de me maquiller c'est à dire avant j'utilisais une base peu importe la marque mais j'utilisais une base mais c'est vrai que la base ne neutralisait pas mon côté marronné en fait de ma peau pire et depuis que j'utilise le soft ocre je trouve que justement les couleurs que j'applique popent davantage ça neutralisera aussi tout ce qui est petite veine rouge petite veine bleue si vous avez une peau claire c'est pas donné effectivement mais vu la quantité qu'il y a et le peu qu'on prélève franchement c'est un très bon investissement toujours dans le maquillage de produits teints le premier c'est de la marque Veleda donc c'est une crème teintée donc ils disent teint sublimé pigments minéraux etc donc moi c'est une teinte médium je trouve qu'il n'a aucun intérêt aujourd'hui en tout cas sur la carnation que j'ai il n'aura peut-être plus un intérêt cet été gros flop pour moi ce produit à voir effectivement cet été s'il n'aura pas du coup tendance à vraiment unifier ou quelque chose comme ça mais aujourd'hui quand je l'applique j'ai l'impression de rien mettre sur mon visage je me dis non mais ça plus ou rien petit kit de 4 rouges à lèvres de la marque Urban Decay Urban Decay c'est une marque sur laquelle je ne me penche pas suffisamment 4 couleurs donc j'en ai testé 2 j'ai testé ces 2 là donc le premier je l'ai testé ce week-end et ça a été donc une est-ce qu'on voit mes seins là ? donc celui-ci qui est un métallique que j'ai eu l'occasion de porter ce week-end je l'ai même montré en story sur Instagram toujours sur Instagram c'est le purgatory donc c'est un métallique et c'est je crois le deuxième métallique que je teste par contre celui-ci les gars mais si vous avez une peau métisse ou noire il vous la faut cette teinte elle est magnifique et le deuxième que je teste c'est celui que j'ai actuellement sur les lèvres ce sont des très bons rouges à lèvres j'ai plutôt convaincu mais ce qui m'a surtout vraiment convaincue c'est le côté métallique de ces rouges à lèvres donc j'ai qu'une seule envie c'est de me tourner encore un petit peu plus sur le sujet je vais vous parler d'un parfum donc c'est un parfum je l'ai déjà je crois que j'en ai parlé l'année dernière à chaque fois que je le reçois ou que je le reporte ou que je le ressens je retombe aussi amoureuse j'ai sauté sur l'occasion parce qu'il était en format sac à main et c'est vrai que dans le sac soit tu prends des tu sais des petits des petits applicateurs enfin pas des applicateurs on parle pas de tampons Wendy pourquoi des applicateurs on sait pas soit tu prends des petits vaporisateurs de sac et à chaque fois que je mets du parfum dedans c'est hyper relou soit tu prends ton parfum dans ton sac et t'as trop peur de le péter Amor Amor pour moi c'est vraiment un parfum enfin j'ai l'impression que je m'en lasserai jamais et c'est vrai qu'Amor Amor ça me rappelle beaucoup de choses parce que figurez vous que ça fait partie des parfums que j'ai eu l'occasion de m'offrir moi quand j'ai commencé à travailler parce que ce sont des parfums qui ne sont pas excessivement chers j'ai beau parler d'un dentifrice mais pas n'importe quel dentifrice j'ai fait une commande sur la marque enfin sur l'e-shop en fait des savons de yo alors j'ai toujours du mal à le dire joia les savons de joia en fait c'est Angélique qui m'en a parlé Angélique si tu me regardes je te fais tout plein de gros bisous et je te remercie de ta fidélité parce que t'as toujours un petit mot gentil à me dire en commentaire t'es souvent là enfin vraiment merci parce que tu fais partie des je sais que je dois t'envoyer quelque chose d'ailleurs tu fais partie des plus fidèles entre guillemets il y en a plein mais je remarque ceux et celles qui sont fidèles les savons de joia en tout cas ce sont des produits cosmétiques donc fait maison naturel j'ai eu envie de tester un dentifrice naturel c'est très étonnant au départ quand vous l'utilisez parce que ça ne mousse pas autant que les autres dentifrices c'est un peu déroutant quand ça fait des années que vous utilisez des dentifrices du commerce mais en fait surtout ce qui m'a fait chelou c'est qu'il laisse un espèce d'arrière-gousse savonneux que Jean-Charles aussi a remarqué je pense que c'est parce qu'il y a de l'huile que je regarde de l'huile de coco voilà c'est ça et je pense que c'est cette huile de coco qui donne un peu un aspect huileux savonneux dans la bouche après donc si je peux vous donner un conseil parce que c'est très déroutant au départ quand vous avez fini de vous brosser les dents vous vous rincez bien la bouche parce que sinon vous allez avoir cette espèce d'impression de rebouffer du savon vous savez un peu huileux dans la bouche qui n'est pas agréable du tout par contre en termes d'efficacité pas de mauvaise haleine pas de dents qui saignent chez Jean-Charles moi j'ai plus ces coups de jus parce que même quand je parlais des fois je parlais comme ça c'est une amie qui me faisait remarquer quand tu parles Wendy des fois tu te mets à saliver comme ça bah oui parce que j'avais des coups de jus dans les dents j'ai plus trop ces problèmes là et ça fonctionne super bien quand on passe la langue ensuite sur les dents on sent que ça a été poli absolument à rien à dire si ce n'est effectivement le prix on n'a pas forcément l'habitude de mettre ces prix là dans des dentifrices alors je sais plus combien ça coûte mais je vais vous mettre ça en barre d'infos mais étant donné que finalement le produit est fincise très peu finalement franchement ça va et j'ai envie de dire que la santé n'a pas de prix quand on sait des fois les saloperies qu'on peut retrouver dans ce genre de produit alors je ne suis pas une adepte du mode végétal pour tout du mode naturel pour tout mais si je peux éviter pour mes dents parce que voilà je trouve que c'est très important les dents un sourire un très beau sourire blanc enfin voilà et en plus j'ai l'impression qu'il a blanchi mes dents alors est-ce que c'est l'huile de coco parce qu'il est réputé que l'huile de coco fasse blanchir les dents je ne sais pas mais en tout cas c'est une jolie découverte on se retrouve dans ma salle de bain parce que je voulais vous montrer quelque chose mais j'attendais la fin de la vidéo pour le faire forcément c'est en fait une huile en fait végétale donc à l'amande de chez Véléda donc elle est faite pour les peaux sensibles réactives donc c'est l'huile confort absolu ils disent soin intensif apaisant sans parfum sans parfum ceux qui aiment la menthe vous reconnaître un petit peu l'odeur désolé pour la luminosité mais forcément je suis dans la salle de bain avec l'éclairage artificiel donc ils disent que ça renforce la résistance de la peau adaptée au démaquillage des yeux et c'est vrai que moi ça fait plusieurs fois il est un petit peu usé mais pas trop que j'utilise pour le démaquillage en fait j'applique quelques gouttes sur un coton que j'ai préalablement mouillé je voulais vous montrer l'efficacité en live donc on y va en fait c'est vraiment les huiles pour le démaquillage des yeux c'est vraiment ce que je préfère voilà je vous laisse déjà observer à quel point même sur un smoky même sans frotter on en arrive vraiment à des résultats plus que satisfaisants alors bien sûr après je continue de démaquiller mon visage avec d'autres produits mais je voulais absolument vous montrer l'efficacité comme ça vous montrer que même sans frotter il vous retire directement le mascara enfin je trouve ça hyper efficace c'est doux et ça me pique pas les yeux parce que c'est vrai que souvent quand on se démaquille à l'huile végétale bah ça peut laisser un espèce de petit film sur les yeux donc je voulais vous montrer ça en live donc voilà cet épilateur électrique donc moi j'utilise depuis un moment celui de chez Brown je vous en ai déjà parlé je l'aime beaucoup c'est un épilateur électrique donc de la marque Philips c'est le Philips Satinel donc il a un neuf embout et ce qui est intéressant c'est effectivement qu'il y a plusieurs embouts donc si éventuellement vous êtes du genre à utiliser tous ces gadgets ça peut vous plaire il y a un embout pour le massage pour le fait d'exculier son corps il y a plusieurs embouts en fonction de la zone que vous voulez épiler donc un embout pour les jambes pour les aisselles pour le maillot vous avez également enfin voilà plusieurs embouts pour le rasage etc mais moi ce que j'ai aimé et c'est pour ça que j'ai pris cet épilateur c'est le fait qu'il y a un embout pour les pieds et j'ai vu qu'il existait sur cet épilateur électrique notamment la notion de ponçage électrique donc je vous le montre donc déjà il est super joli c'est un très joli épilateur et en fait vous avez la possibilité de poncer vos pieds mais qu'il fasse le boulot à votre place alors au delà de l'aspect ludique et plus rapide forcément que lorsque vous le faites manuellement en termes de douleur c'est vraiment plus appréciable puisque moi quand je ponce mes pieds ça m'arrive que parfois j'ai une petite peau qui s'arrache ou que j'ai un petit saignement ou que ça me passe un petit peu mal en fait et avec le ponçage alors j'ai essayé qu'une seule fois et en fait le résultat a été radical c'est la première fois que vraiment je peux vous dire que j'ai un talon de bébé de pied de bébé en fait vraiment j'ai aucune espèce de petite épaisseur un peu blanchâtre un peu de peau sèche en fait de talon avec des calosités etc et en fait je voulais vous parler de cet ustensile parce que peut-être il est très haut parce que peut-être vous recherchez un épilateur électrique donc ça peut être d'une pierre de coup alors vous n'êtes pas obligé d'acheter l'épilateur plus le ponçage etc non c'était juste pour l'anecdote il existe dans le commerce des ustensiles de ponçage de pied électrique chez Scholl notamment j'en ai vu franchement c'est tellement plus appréciable tellement moins douloureux tellement plus agréable et j'ai fait ça avec mon ventre de 9 mois donc c'était pas évident fallait pas me voir le faire c'était une catastrophe je suis adepte vraiment du ponçage électrique et je me demande pourquoi j'ai pas pensé ou essayé avant pour terminer deux palettes à vous présenter la première m'a été offerte enfin pas gracieusement enfin si parce que ça m'a été offerte mais par Paris-là en fait c'est la palette de chez Too Faced alors définitivement je faisais un tril au soir dans mes palettes et je me suis dit en fait je crois que Too Faced est ta marque de palette préférée puisque je n'ai quasi que de Too Faced celle-ci donc la Just Peachy Matte c'est vrai qu'elle me faisait de l'oeil parce que je trouvais que le format était sympa et j'aimais bien les couleurs dans les tons pêche et orangé c'est tout ce que j'aime en fait voilà donc voici les couleurs de cette palette alors ça sent la pêche effectivement mais ça a un côté très chimique qui peut déranger moi j'aime bien ces fantaisies bon c'est ça a un côté peut-être effectivement un petit peu juvénile quoi clairement mais cette palette est vraiment exceptionnelle ce sont uniquement des fards mat et il y a tout ce qu'il faut pour faire un peu tous les types de maquillage que j'aime énormément porter c'est tout à fait mon style et moi je me suis dit mais cette palette avec des yeux clairs que ce soit des yeux verts ou des yeux bleus bon les yeux marrons portent un peu tout mais des yeux verts ou des yeux bleus mais magnifiques ou même des yeux noisettes enfin c'est tout clairement je trouve que c'est le genre de palette qui apporte quelque chose comme vous le savez je n'achète pas des palettes de neutre c'est très rare parce que du neutre on en a tous et je pense qu'on a tous on est tous équipés là dessus mais celle-ci elle a vraiment quelque chose quelque chose de sympa dans tous les tons orangés tous les tons comme ça un peu pêche et elle est vraiment jolie quoi au niveau de la pigmentation c'est le Too Faced la pigmentation est là c'est top et après que vous dire de plus je vous avoue que je ne suis pas allée regarder le prix puisque c'est un cadeau mais pour moi les palettes Too Faced c'est vraiment un must have je suis déçue d'aucune de mes palettes de Too Faced la chocolate gold c'est un bonbon enfin elles sont vraiment superbes oui j'ai aussi la chocolate gold je ne vous la présente pas là parce que je vous en ai déjà parlé sur Instagram 50 fois mais voilà j'adore 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 pour terminer là c'était vraiment vraiment un gros coup de coeur sur ces derniers achats je me suis procuré un bijou de palette regardez ça c'est en fait la Be a Mermaid and Mix Waves de Tarte qui est une palette collection Mermaid enfin collection sirène c'est très à la mode on est sorti du côté licorne on est parti sur les sirènes en ce moment bon moi je trouve toujours ça un petit peu gadget mais j'avoue que j'ai vraiment craqué pour l'originalité du packaging et surtout pour les couleurs qui sont à l'intérieur qui pour certaines n'ont rien de de transcendante dans le sens où on a déjà vu mais pour d'autres par contre elles valent carrément le coup donc ça se présente comme ça c'est un coquillage holographique magnifique et vous ne pouvez pas me dire que ce n'est pas joli je sais même pas comment j'aurais pu me passer de cette palette je me passerais bien par contre de ce mec qui fait des travaux Michel orange la meule en fait quand vous l'ouvrez elle sent grave le chocolat ça fait vraiment penser à Too Faced c'est une odeur qui est très similaire mais les couleurs sont mais divines il y a de l'holographique il y a de l'irisé elles ont vraiment quelque chose de particulier ces couleurs après je vous dis il y a des couleurs qui ne sont pas transcendantes comme par exemple celle-ci que je peux retrouver dans d'autres palettes ou celle-ci mais en règle générale c'est quelque chose à avoir alors elle n'est pas donnée cette palette effectivement oui je l'ai commandée sur le site de Too Faced non je n'ai pas eu de frais de douane après les frais de douane c'est vous et votre chance je vous l'ai déjà dit mais je ne pouvais pas ne pas la prendre franchement je la trouve tellement originale pour que je craque pour des palettes il faut qu'elles aient quelque chose en plus que ce ne soit pas un vieux truc neutre qu'on a vu 6000 fois parce que c'est la nouvelle palette de chez Urban Decay ou quoi que ce soit non rien à faire il faut qu'il y ait quelque chose de plus et celle-ci elle a quelque chose de plus c'est quand je me maquille c'est juste le plaisir rien de l'ouvrir comme un écran c'est un bijou et la seule chose que je dirais c'est que quand même les petits fards c'est dans des petits contenants c'est pas forcément évident à utiliser c'est esthétique mais c'est pas pratique après c'est un détail mais cette palette c'est un bonheur j'ai envie de lui rouler une pelle tellement je l'aime mais bon bref peu importe j'ai cru que j'avais jamais réussi à se terminer cette vidéo si vous savez en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu je ne sais pas quand est-ce que je publierai la prochaine fois puisque j'arrive à terme comme vous le savez donc bah écoutez on verra bien de toute façon comment ça va se passer pour les prochaines semaines en tout cas je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à tout de suite sur les réseaux bye bye ous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz